Ce que je fais pour garder ma maison propre et rangée, c'est maintenant dans la vidéo du jour. Bonjour à tous, bienvenue sur Gaël Daily Life. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que je fais pour garder ma maison propre et rangée, comme je vous l'ai dit dans l'introduction. Donc, comme vous avez pu le voir, j'avais cette panière qui était complètement déchirée. J'en avais une en rabe que j'avais achetée. Du coup, je vais transvaser les vêtements de mon mari, en l'occurrence là c'était ses caleçons, afin d'avoir une panière plutôt propre et convenable, et bien évidemment pas déchirée. Et l'autre, elle ira directement à la poubelle. Donc voilà, en gros, il ne faut pas hésiter à renouveler tout ce que vous avez qui est cassé, usagé, à la maison, pour que tout soit propre et rangé. Ensuite, je vais passer à la chambre de ambre. J'avais mis des vêtements de Jeanne qui n'étaient plus bons pour elle. Voilà, je l'ai mis comme ça, rangés en vrac, en bazar. Du coup, j'ai décidé de ranger ce coin-ci, de trier tout ce qu'il y a dans les bacs, puisque comme les enfants grandissent, voir s'il n'y a pas des choses à laver et d'autres à ranger. Et bien évidemment, quand on enlève les bacs, on dépoussière. Donc je vais commencer par le bac à chaussures, et finalement je vais enlever la quasi-totalité des chaussures, et au final, dans tout ce que j'ai enlevé, il n'y a qu'une paire que je vais vendre, puisque la taille est beaucoup trop petite, et deux, finalement, que je vais garder en rab pour plus tard. Et tout le reste, c'est complètement sa taille. Donc voilà, elle aura des nouvelles chaussures à mettre. Ce sont des chaussures que j'ai gardées, qui étaient à Jade, et qui étaient potentiellement potables. C'était encore l'époque où Jade prenait soin de ses chaussures, et où elle n'arrivait pas avec des chaussures trouées. Maintenant, je peux vous assurer que cette période est vraiment révolue. Donc ensuite, j'ouvre les bacs, je me rends compte que dans ce bac-ci, c'est du 5 ans. Du coup, tous les vêtements que j'ai mis de côté, et qui étaient en vrac, je les range dans ce bac-ci, et puis je vais directement l'aspirer, comme ça tout sera rangé. Et pour aspirer, j'utilise le Hultenic U10, et franchement, nickel l'aspiration, rien à dire. Dans le bac suivant, en l'ouvrant, je me rends compte qu'il y a du 4 ans, mais qu'il y a aussi pas mal de 2 ans et de 3 ans. J'avais enlevé principalement le 23 mois. Il faut savoir que le 23 mois et le 2 ans, ce n'est pas la même taille, même si en âge de 23-24 mois, c'est à peu près la même chose. Mais en taille, niveau vêtements, ce n'est pas la même chose. Donc je décide de ranger la combinaison de ski, puisqu'on n'y va pas au ski cette année, et de l'aspirer. Et finalement, tous les vêtements, je vais les mettre à la machine à laver, lancer un coup de lavage, les repasser. Et ça nous servira essentiellement pour les prochains mois, notamment pour nos vacances à la Réunion, qui arrive bientôt. Et donc là, je vous montre. Tout ce que j'ai enlevé des placards. Ensuite, je m'attaque à ces bacs que j'ai achetés, ces petits paniers que j'ai achetés à Action, et où je range les vêtements de hambre en façon Marie Kondo. Et je décide d'enlever tout le 23 mois. Tout ce qui reste là, il y avait encore pas mal de 2 ans. Donc j'enlève tout le 23 mois que je décide d'enlever tout simplement. Et je vais les mettre en vente sur Vinited, s'ils sont encore potables. Et je vais faire la même chose avec les autres bacs. Je vais enlever les bodys. Finalement, je vais encore avoir un panier de dispo. Et je décide de faire 2 paniers de pantalons. Un panier avec les jeans et un panier avec tout ce qui est petits pantalons souples, légers et les leggings. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous passons ensuite à la cuisine. Je me suis rendu compte en rangant ma vaisselle dernièrement qu'il y avait des tâches dans le bas de ce placard. Du coup, je décide de tout enlever. Je passe un coup de plumeau et je vais finir utiliser le dégraissant au savon de Marseille de la marque de Mariette qui vient de chez Action pour nettoyer. J'en profite également pour nettoyer l'étagère du haut. Si vous arrivez sur cette chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et évidemment, à activer la petite cloche des notifications pour savoir quand c'est que sort mes prochaines vidéos. Je passe ensuite au placard d'angle puisque c'est un placard que j'entrepose principalement ma friteuse et je nettoie assez souvent. Et là, je vous montre, il y avait encore de l'huile collée, donc je ne vais pas tout enlever puisque je le fais assez régulièrement. Et j'enlève principalement l'huile qui était séchée et collée sur l'étagère. Et bien évidemment, je vais passer un coup d'aspirateur par la suite. Ensuite, je vais venir ranger tout ce qui se traîne sur ma table. Voilà, si vous voulez avoir une maison propre et rangée, évitez d'avoir le bazar un peu partout et ranger. Et là, pour le coup, je vous montre comment c'est disposé. Et mon mari et moi, on a décidé de changer la disposition du salon et de la salle à manger. Une mouche nous a piqué, un grain de folie nous a piqué dimanche. Donc, on décide de changer de place. Donc, dans un premier temps, je vais venir enlever mon aspirateur robot. Je vais ensuite passer l'aspirateur, donc c'est toujours le Ultenic U10. Ensuite, je prends mon Dyson V6 Animal pour faire les coins, notamment les plaintes. Donc, je vais enlever toutes mes fleurs, je vais enlever les chaises. Et mon mari va venir m'aider pour bouger la table, le canapé et le meuble de télévision. J'en profite une fois que les meubles sont bougés pour repasser un coup d'aspirateur, notamment là où il avait le canapé, puisque je nettoie derrière mon canapé. Je le bouge assez souvent. Je bouge environ une fois par semaine. Et on trouve toujours des jouets dessous. Ne me demandez pas pourquoi. Je ne sais pas si chez vous, c'est la même chose. Dis-moi un peu en commentaire. Et ensuite, nous bougeons le meuble de télévision. On va brancher le tout et on reviendra rebasculer la table de ce côté-ci. Donc, avant de bouger la table de ce côté-ci, je vais passer un coup d'aspirateur. Puis, on viendra remettre la table, les chaises et je passerai un bon coup de serpillère dans toute la partie salon. Ça va manger. Donc, une fois que la table est basculée, je décide de venir nettoyer ma table avec mon dégraissant au salon de Marseille de Mariette de chez Action, toujours avec une microfibre. Et ensuite, je vais passer à la serpillère. Et pour la serpillère, je m'utilise un ballon de chez Action qui a une gâchette où on remplit le réservoir d'eau. Donc là, je décide de repasser un coup d'aspirateur. Je passe l'aspirateur dès que je vois une tâche. Et dans mon balai pour la serpillère, je mets de l'eau chaude et de l'alcool ménager. Et depuis que je fais ça, je dois vous avouer que mon carrelage est assez nickel. Il n'y a pas du tout de film gras. C'est une de mes abonies. Je ne sais plus qui qui m'avait dit, essaie l'alcool ménager. Tu verras, ça va refaire ton carrelage. Et j'avoue, je l'en remercie si elle passe par là. Puisqu'elle avait raison. L'alcool ménager, c'est une dinguerie pour le carrelage. Donc ensuite, je demande aux filles de ranger leurs petits jouets qui traînent au niveau du meuble de télévision. Je vais venir dépoussiérer ma télé, je vais venir dépoussiérer mon meuble de télévision. Et je vais procéder de la même façon. Je vais passer un coup d'aspirateur et de serpillère. Et je vais encore bouger le canapé pour pouvoir passer la serpillère juste en dessous. Je vais passer un coup d'aspirateur et de serpillère. Et par la même occasion, je décide aussi de passer un coup d'aspirateur sur mon canapé. Et donc là, c'est le Dyson V6 Animal. Voilà, j'ai deux aspirateurs. J'ai le U10 et le Dyson V6 Animal qui est aussi très bien. Par contre, son autonomie n'est que de 15 minutes. Et c'est le seul bémol puisqu'il s'agit du tout premier Dyson Ballet aspirateur, il me semble. Et donc voilà, une fois que c'est fait, je reviens passer l'aspirateur. Je vais bouger mon canapé et je vais venir passer la serpillère aussi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Du coup, on se retrouve un peu plus tard. Je décide de venir nettoyer les rails de mes baies vitrées avec mon aspirateur puisque c'était assez sale. Et je vais venir nettoyer mes baies vitrées aussi puisqu'il y avait, j'avais utilisé un produit, je n'avais toujours pas nettoyé de pluie. Et mes baies vitrées étaient complètement blanches avec la lumière du soleil qui tapait dessus. Et donc pour nettoyer mes baies vitrées, je vais utiliser mon chiffon magique Hill Base qui suffit juste d'humidifier, vous percez votre chiffon, vous les saurez bien, vous venez nettoyer votre vitre avec, c'est sans produit, c'est ultra efficace, c'est sans traces. Et pour éviter justement qu'il y ait des traces de ce côté-ci comme il y a le soleil qui tape sur la vitre, je vais venir baisser le volet tout simplement pour que comme ça, quand ça sèche, il n'y ait pas de traces sur mes vitres. Sous-titrage Société Radio-Canada Je procède de la même façon du côté du canapé maintenant. Alors vous allez voir, je vais vous montrer que je ne nettoie pas quelque chose qui est propre, je vais vous montrer d'un peu plus près qu'il y a vraiment des traces. Par contre, voilà, c'était juste un coup d'aspirateur, il y a encore des traces de style marron, de terre imprégnée. Mais on n'est pas là pour faire un nettoyage de printemps puisque un coup il fait beau, un coup il pleut. C'était vraiment pour rafraîchir, mettre un coup de propre. Mais bon, le vrai coup de propre arrivera prochainement au printemps. Musique 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 Tant que j'y suis, je décide de faire la même chose du côté de ma fenêtre de ma cuisine. Donc voilà, je nettoie des deux côtés, j'ai passé un coup d'aspirateur aussi, tout en bas là, c'est pas du rail, mais au niveau de l'encadrement. Musique 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 Une fois que tout est fait, évidemment, on vient vider son aspirateur pour enlever toutes les traces, les crasses pardon, et vous allez voir que mon filtre est vachement sale, il va falloir vraiment que j'en commande un sur Amazon, puisque là, franchement, vous allez voir que je vais utiliser la petite brossette de mon aspirateur robot pour le décrasser, mais moi qui suis allergique à la poussière, il faut vraiment que j'en commande un cette semaine. Musique Et voilà le résultat final, je vous montre que sur mes vitrées, il n'y a aucune trace. Je vais vous montrer aussi la disposition des deux espaces qui sont réaménagés, donc il va y avoir prochainement des rideaux qui vont arriver, des meubles pour ranger les verres que j'ai dans le bureau, de la petite déco, voilà, ça va être prochainement. Et franchement, moi j'adore, je trouve que les pièces sont hyper bien disposées, je trouve que ça agrandit la pièce, et je me demande pourquoi on n'a pas fait ça au tout début. Et donc voilà, la vidéo est terminée, si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Et moi, sur ces belles paroles, je vous donne rendez-vous mercredi pour un nouveau retour de course. Prenez soin de vous, bisous bisous, ciao ! Merci.